Bonjour, je suis Christophe Dupont, enseignant-chercheur à l'Université de Rennes 1. Aujourd'hui, je vous présente une démonstration d'un théorème de Fatou et Julia, qui stipule que tout polynôme complexe de degré D au moins égal à 2 possède au plus D-1 cycle attractif. C'est un théorème qui a des conséquences importantes en théorie des bifurcations. Il permet de démontrer, par exemple, que pour toute famille de polynômes, l'ensemble des points stables, l'ensemble des paramètres stables, est dense dans tout l'ensemble des paramètres. Donc il a une importance considérable. Pour aborder la démonstration, je rappelle ce qu'est un cycle. C'est une orbite finie sous l'action des itérés de f, et ainsi qu'est dit attractif si son multiplicateur infinitésimal est strictement plus petit que 1. Donc il est attirant. Je commence par le cas très simple de z². Vérifions le théorème de Fatou-Julia dans ce cadre-là très facile. On peut calculer les itérés de f, z puissance 2 puissance n. L'ensemble des orbites critiques est facile à calculer, ou bien on tombe sur le point 0, ou bien sur des racines de l'unité. Et si on s'intéresse à la nature des cycles, on se rend compte que si un cycle est situé sur le cercle d'unité, il est répulsif. Et sinon, en zéro, on a un cycle attractif. Ce qui démontre bien, enfin qui montre que le théorème de Fatou-Julia est bien vérifié. Dans ce cas-là, on a exactement un cycle attractif en degré 2. Pour démontrer le théorème, la clé est que tout cycle attractif attire un point critique. Donc c'est là où les points critiques entrent en jeu. Et une fois qu'on connaît la clé, la démonstration est rapide. Elle repose sur deux points. Le fait que f possède au plus d moins 1 point critique, le degré de la dérivée de f est égal à d moins 1. Et sur le deuxième point, et que deux cycles attractifs différents ne peuvent bien sûr pas attirer simultanément un même point, et donc un point critique. En ce qui concerne la clé, voilà des éléments de démonstration. Je vais me focaliser, pour simplifier, sur un cycle associé à un point fixe attractif B. J'ai noté θ le multiplicateur du polynôme au point B, donc la dérivée de f au point B, qui est en module plus petit que 1. Et j'introduis ici le bassin d'attraction de B, qui est l'ensemble des points dont l'orbite va converger vers le point B lorsque n tend vers l'infini. Une autre définition qui va être importante est la suivante. Le bassin d'attraction est égal à l'union des pré-images d'un voisinage de B sur lequel f est contractante. Donc je vais utiliser cette définition-là pour la démonstration qui va suivre. Il y a trois étapes. La première étape consiste à linéariser le polynôme f au voisinage de B. C'est possible grâce à un théorème de Gabriel Koenigse, qui montre que l'on peut trouver un système de coordonnées holomorphe dans lequel l'application f est juste la multiplication par θ, et ce système de coordonnées est obtenu de manière dynamique en itérant f k fois et en renormalisant ou en divisant par θ k fois, en prenant la limite. La deuxième étape consiste à étendre cette application linéarisante à tout le bassin d'attraction. Donc on prolonge l'application linéarisante à tout le bassin d'attraction, toujours par un procédé dynamique, et en s'appuyant sur σ0, on utilise l'application f et on redivise par θ pour étendre σ0 à tout le bassin d'attraction. Et la dernière étape consiste à démontrer que cette application σ possède un point critique dans le bassin d'attraction, et cela suffit parce qu'une fois qu'on regarde la définition de σ, on se rend compte que σ0 étant inversible et θ étant aussi d'une certaine manière inversible, ça impose que l'application f va aussi posséder un point critique. Pour démontrer le fait, on fait appel à de jolis arguments d'analyse complexe en une variable. Tout d'abord, on démontre de manière assez facile que l'application σ est surjective. Pourquoi ? Parce que son image est invariante par la division par θ qui est dilatante. Et le deuxième point, on procède par l'absurde. Si jamais σ était injective, alors on pourrait considérer l'application réciproque de c dans ω. Et il s'avère que le complémentaire d'ω contient au moins deux points. On verra ça dans quelques instants sur des exemples. Et donc, le théorème de Picard, le petit théorème de Picard, comme on l'appelle parfois, qui stipule que toute application holomorphe entière, définie sur C, et qui évite au moins deux points du plan complexe, doit être constante, ce qui constitue une contradiction ici. Donc σ possède un point critique, et la même chose se produit pour l'application f, dans le base d'attraction ω. Quelques précisions sur pourquoi le complémentaire d'ω contient au moins deux points. En fait, il s'avère que le complémentaire contient l'adhérence de tous les cycles répulsifs. C'est un théorème de Fatou et Julia, à nouveau. Et il s'avère que cette adhérence de tous les cycles répulsifs est un compact du plan, qui est parfait, il n'y a pas deux points isolés, et c'est l'ensemble de Julia. Et j'ai ainsi donné quelques ensembles de Julia, pour différente d'ailleurs du paramètre lambda. Donc je considère ici l'ensemble des polynômes z² plus lambda. Tout autour de l'ensemble de Mandelbrot figurent plusieurs ensembles de Julia. Et donc on voit que ces ensembles-là n'ont pas de temps isolés, peuvent avoir des natures différentes, ou un cercle, ou un ensemble de contors. Et on retrouve ici la théorie des bifurcations. Merci. Applaudissements